... Salut à tous et bienvenue dans la feuille de match, votre émission de pronostics et de football, bien évidemment, puisqu'en première partie, on parle de l'actualité du football et en seconde partie, nous évoquons bien évidemment l'autofoot 15. Il y a une grille à valider ce week-end, on en parlera donc tout à l'heure. Avec moi ce soir, Snorri Sénécal, bonsoir Snorri. Belty bonsoir. Belty bonsoir, il a dit donc Snorri Sénécal, alors Belty bonsoir Snorri. Et puis Belty bonsoir à vous également, Nathan, vous qui êtes un spécialiste des expressions, bonsoir Nathan. Bonsoir et en Belty ballant aussi. En Belty ballant, donc pour Nathan Luce. Les amis, on se retrouve juste après pour l'actu de la semaine. Actu de la semaine, eh bien, à une semaine les amis de... Il y a plus une semaine maintenant, à quelques quatre jours, d'un certain Dortmund, Paris Saint-Germain. Il convient d'évoquer avec vous les formes des deux équipes. Dortmund, dont on parlait beaucoup, pour le coup, on en parle un peu moins dans la presse française. Je n'ai rien vu sur les deux défaites consécutives de Dortmund en Coupe d'Allemagne et puis en championnat. Et une équipe qui a encaissé quatre buts l'autre jour. On ne parle pas de la blessure de Julien Brandt ni de Marco Reus. Alors que quand c'est au PSG, on fait des tonnes sur celle de Neymar. Alors, moi, j'ai envie de comprendre ce soir. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, justement, avant cette rencontre, cette double confrontation entre Dortmund et Paris Saint-Germain ? Moi, je me suis amusé un peu à regarder les pages, entre guillemets, franco-françaises de Bild, parce que Bild, je ne parle pas l'allemand couramment. Il parle à peu près autant de Dortmund que nous, nous parlons du PSG. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Même aussi, c'est un match important, bien qu'en Allemagne, le championnat n'étant loin d'être plié, parce que finalement, on a encore quatre équipes qui se tiennent à trois points. Il parle énormément de ça. Donc, la question qu'on pose souvent à Lucien Favre, c'est où allez-vous mettre vos billes, vu que vous avez perdu pas mal de joueurs importants et que votre équipe est un peu irrégulière ? Et Lucien Favre, il sait manier la langue de bois, il répond qu'il va prendre les matchs les uns après les autres. Mais ça, tu ne peux pas répondre ça en Allemagne, ça ne passe pas très bien. C'est une équipe qui a des certitudes en attaque, mais pas beaucoup en défense, et qui a un milieu que tout le monde trouve trop léger, parce que l'arrivée d'Emre Can de la Juve, qui n'était même pas qualifiée dans la compo-ligue des champions de la Juventus, qui est donc arrivée à Noël, qui profite de la nouvelle règle de l'UFA qui te permet de changer de club et de participer à la C1, le manque de pot pour Emre Can, il est globalement hors de forme pour les deux maigres apparitions qu'il a faites, il n'a pas été très bon. Donc pour l'instant, tous les voyants ne sont pas ouverts côté Dortmund, mais Lucien Favre tient à dire que c'est une équipe jeune et qu'il n'a rien à perdre. Mais tout le monde en Allemagne est assez craintif et met quand même le PSG favori. Nathan ? Grandissime favori de PSG, compte tenu des stars, des moyens et des ambitions du club. Je pense que Dortmund a déjà remporté deux fois la Ligue des Champions, si je ne m'abuse, mais c'est une équipe jeune avec un entraîneur qui n'a pas souvent été compétitif en Europe. Vous pouvez le dire, Lucien Favre, que ce soit à Nice, surtout à Nice, où son équipe à chaque fois s'est fait éparpiller façon puzzle. Là, vraiment, on attend le PSG dans cette rencontre-là avec beaucoup d'impatience. On a envie de les voir gagner, on a envie de les voir franchir le traumatisme du 8e. Et c'est vrai que, compte tenu des stars galactiques que contient ce club, c'est normal qu'on mette la focale un peu plus sur eux. Et Dortmund, c'est vrai que tout le monde essaie de mettre quelque part une pression au Paris Saint-Germain, une pression saine du côté des supporters, un peu malsaine de la part de certains suiveurs qui ont... On sait aussi que le Paris Saint-Germain qui perd, ce sont les journaux qui se vendent. Oui, c'est vrai. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous... Que pensez-vous, messieurs, de la communication de Leonardo ? La sortie médiatique de Leonardo, qui, pour le coup, après la rencontre de dimanche contre Lyon, a attiré tous les projecteurs sur lui. Tous les projecteurs étaient braqués sur lui. Est-ce que ce n'est pas une façon d'enlever un peu de pression au joueur, Nathan ? Les grands communicants comme Olaz, comme Mourinho, comme Leonardo aussi font ça. Il faut enlever cette pression-là parce qu'il sait que cette pression-là va devenir écrasante sur les joueurs. Après, il a joué, il a fait preuve d'un peu de mauvaise foi, mais ça fait partie de la communication. Parce qu'à un moment donné, ce sont les résultats récents du Paris Saint-Germain qui créent aussi ce doute, cette incertitude. Mais il a très bien fait son travail. Je pense qu'il faudra envoyer la cassette VHS à Juninho à Lyon pour qu'il puisse un peu apprendre de tout ça. C'est ça, le rôle d'un directeur sportif. Oui, c'est vrai. Je vais faire tampon, absorber, dire que, oui, mais c'est que match de foot. C'est ça. Vous me parlez de l'huitième de finale. Il n'y a ni viniment. Il n'y a ni viniment, ce n'est qu'un match de football. Non, il a bien... Je pense qu'il tente de faire baisser la pression de partout. C'est juste... Il a raison de se focaliser que sur le match et rien d'autre. Il y a une double confrontation qui est abordable pour le PSG. Au PSG de ne pas s'éparpiller, de ne pas se faire éparpiller. Et je pense qu'il doit aussi sentir que Tuchel a un peu de pression. Ça peut s'expliquer par la déconvenue européenne de l'an dernier, le fait que la direction lui mette la pression par rapport à l'effectif qu'il a, et en plus, le fait qu'il va retourner sur les terres qu'ils l'ont rendues célèbres, au-delà même de la bonne piche qu'il avait faite à Mayence. Et sans oublier, il faut dire aussi aux gens que le Paris Saint-Germain est dans les temps. Parce que Abramovic a pris le club en 2003, il a été champion d'Europe en 2012. Ça fait 9 ans. Massimo Moratti, 95, c'est en 2010 qu'il a été champion d'Europe. Donc le Paris Saint-Germain dans le temps, il y a une grosse impatience, une grande impatience en France, parce que depuis 1993, il n'y a pas de... Et puis on n'a pas l'habitude, on n'a pas la culture football non plus en France, il faut le dire également, parce qu'on sait très bien que ces choses-là ne se gagnent pas du jour au lendemain. Marseille a mis combien de temps pour gagner la Ligue des Champions ? En fait, on a une culture foot qui est autour des sélections. C'est très propre au sport français, qui est quand même un pays qui est fort en discipline olympique. Et on a toujours, inconsciemment, on est plus facilement attaché à la sélection nationale qu'à des clubs. Donc c'est vrai que la culture club au niveau foot, on a un vrai décalage parce qu'on est un pays qui a vraiment deux étoiles sur son maillot, deux fois champion du monde, mais qui a un bilan familique en Coupe d'Europe, alors qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas autant blindés, on va dire, de trophées internationaux en termes de sélection et qui pour autant ont un championnat et des clubs qui ont récupéré beaucoup de coupes. Le Paris Saint-Germain, selon vous, messieurs, est-il prêt pour cette double confrontation où on les a vus en Coupe de France ? Bon, c'était une équipe vraiment remaniée, mais bon, l'esprit de groupe est là, tout le monde mouille le maillot, chacun veut gagner sa place, chacun veut montrer qu'il peut faire partie justement de ce groupe qui ira à Dortmund, mais selon vous, est-ce que Paris est prêt ? J'ai envie de dire qu'il y a le sentiment de revanche qui va animer, mais les premières minutes seront capitales. J'en suis en question de but dans la furia du Vefelum Stadium de Dortmund, le mur jaune, ça leur rappellera certainement la remontada, ça remettra en place Manchester United dans leur tête, donc il faut vraiment qu'ils plient le match le plus rapidement possible, qu'ils évitent la furia, parce qu'on sait très bien que Dortmund va mettre une furia et ensuite, ils pourront établir leur régime honnêtement parce que le Paris Saint-Germain est meilleur que cette équipe de Dortmund, on ne va pas se le cacher. Offensivement, il y a de très grands atouts à Dortmund, une tradition de mettre le feu, de déstabiliser un peu comme un livre au pot de l'adversaire, mais le Paris Saint-Germain se doit de passer ce cap-là. Intrinsèquement, en tout cas, Paris est meilleur selon vous ? Ça peut être vu un peu comme de l'arrogance, mais quand je vois l'équipe qui a joué en coup contre Dijon, c'est même cette équipe-là alignée, ce fameux 4-4-2 avec Sarabia d'un côté Di Maria et en pointe Cavani-Mbappé et au milieu de terrain Gueye-Herrera et puis Kehrer-Silva, ça me paraît même suffisant pour battre cette équipe de Dortmund, mais c'est vraiment comme on l'a vu. On verra si je me trompe dans une semaine, mais même l'équipe à prime du PSG me paraît être en mesure d'amener le pion au... comment il s'appelle ? Les Schwarz-Gelben, voilà. Avec ou sans Neymar, messieurs, cette double confrontation ? Enfin, la première déjà de mardi prochain. Alors, on préférait avec Neymar parce que l'équipe est meilleure avec Neymar. Maintenant, je pense que le PSG a l'habitude de se passer de Neymar lors des 8e. Je pense que dans une réflexion d'entraîneur et de club, on doit être capable de se dire il est là, c'est génial, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, l'animateur du jeu, mais s'il n'est pas là, on est un grand club et on va devoir passer ce cap-là. Donc, on préférait qu'il soit là pour le spectacle, mais s'il n'est pas là, c'est aux autres qui sont aussi sous contrat de faire le travail, certains ont des ambitions personnelles. Et j'ai monique, c'est à eux de montrer qu'on peut faire. – J'ai dit qu'il parle. – Non, non, mais quasiment tous. On peut, si Thiago Silva veut voir renouveler son contrat, peut-être qu'on aura un renouvellement de confort parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. Mbappé veut montrer qu'il est la future star mondiale. C'est le moment de le prouver. On lui a suffisamment reproché de ne pas avoir été performant contre Manchester United. Que Neymar soit là ou pas, il faut que le Paris Saint-Germain soit grand parce que le slogan, c'est de rêver plus grand. Donc voilà, c'est le moment de nous faire rêver plus grand. – Rêvons plus grand, Snorri. – Vous rêvez plus grand si vous voulez, les gars. Non, c'est un tour qui me paraît abordable. Et en plus, le PSG, je pense qu'équipé comme il est, à fond, peut vouloir avoir des velléités de rencontrer des plus grosses équipes encore sur l'échiquier européen. Parce que Dortmund, c'est peut-être dans le top 15, mais ce n'est pas dans le top 5. Le PSG, il est prêt à taquer du top 5, à manger du top 5, à croquer du top 5. Donc c'est ça ce que le PSG attend. Donc il faut passer par cette étape. C'est un bon tirage en soi pour se rôder et préparer un quart de finale feu d'artifice. – Un quart de finale feu d'artifice. Le Paris Saint-Germain et Lyon vont retrouver la scène européenne. Le Paris Saint-Germain, ce sera la semaine prochaine. Et les Lyonnais dans 15 jours. Les amis, nous allons également aborder une actualité brûlante. Ça s'est passé ce matin. La signature d'Akim Ziyech à Chelsea. Chelsea qui est déjà en train de construire 2020-2021. – Alors, je faisais un parallèle où en fait, cette génération de l'Ajax 2018-2019, elle vit à peu près la même chose que la bonne à Claude Vert. – Voilà, Claude Vert, c'est Dorf. Et en fait, sur deux ans, ils vont se faire intégralement, presque intégralement dépouiller. Il y a eu De Laft qui est parti à la Juve, Ziyech, Francky De Jong, il restera plus grand monde après ça. Mais quelque part, c'est pas si grave parce que c'était la volonté affichée du directeur sportif qui disait que de toute façon, les redivisent en l'État, ils essaient de préparer peut-être une Bénélique, vous êtes au courant de cette situation, en fait, ils ne garderaient que les dix meilleurs clubs de Belgique et de Pays-Bas pour faire un championnat et un deuxième un peu moins huppé. et de toute façon, pour l'instant, l'Ajax accepte d'être pourvoyeur de talents, de faire des bascules énormes parce que c'est quand même ce qu'ils font. Ils achètent des joueurs pour pot de balle et ils les revendent très très cher et garder tout de même la philosophie de jeu qui est une des plus belles d'Europe. Cédric Santy ne me dira jamais le contraire. Je pense que Chelsea a un appétit gargantueux parce qu'ils sont assez deux ans sans recrutement. Là, ils vont se lâcher sur le marché. Je pense qu'ils vont se lâcher parce qu'ils ont l'ambition de gagner un titre en Première Ligue et sans investissement, ce n'est pas possible. On a beau encenser le travail de Klopp, vous avez vu le montant des transferts qu'il a dû réaliser en deux, trois ans pour parvenir à ce niveau-là, on ne peut pas, sans les meilleurs joueurs, gagner la Première Ligue. Et je pense que c'est bien pour la compétitivité de la Première Ligue qui est déjà à plus de 2 milliards, je crois, je pense que les droits vont encore monter. Et les pépites de l'Ajax, évidemment, sont convoitées sur le marché et je pense qu'il y a d'autres clubs qui vont venir dépouiller ce club. Je trouve que la destination pour Ziyech, elle est intéressante parce que c'est quand même un football qui te laisse beaucoup de liberté et c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de liberté, à la fois mentale et technique aussi et puis sur le terrain. Donc je pense que c'est le bon choix. On a bien vu qu'il est difficile, par exemple, pour le capitaine de l'Ajax de s'imposer à la Juventus, c'est très compliqué. Pourtant, il devrait avoir le boulevard parce que Keiini n'est pas là mais finalement, le duo qu'il fait avec Bonucci ne répond pas vraiment aux attentes. Francky De Jong, il est décidé de rentrer au Barça mais le Barça, c'est tellement hollandais dans l'attitude. Ça transpire Overmars qui passe des coups de fil tous les trois jours donc finalement, ça peut coller et ce sera lui, à mon avis, qui succèdera à Rakitic sans trop de soucis, je pense. Mais effectivement, un joueur comme Ziyech, pour moi, l'Angleterre, c'est la bonne destination. Sans compter que pour De Jong, il se peut que Koeman soit le futur entraîneur de Barcelone. Ça aussi. Tout dépendra de l'euro qu'ils vont faire en fait. S'ils font un très bel euro, je pense que les Ormais vont tout faire pour garder Koeman parce que je pense que Koeman, qui a fait gagner en plus une Champions League contre la Sandoria de Carambeu à l'époque et de son pote Zedorf et de Zedorf, je ne sais plus, 93, je ne sais plus vraiment la date mais Koeman, on sait que c'est un joueur qui était important au Barça et il aura sa place au chaud sur le banc dès qu'il y aura une défection. Il a une clause dans son contrat avec la Fédération. On peut repartir au Barça si le Barça... Bon, ben voilà l'info. Messieurs, justement, parlant du Barça, selon vous, n'est-ce pas la fin d'un cycle au Barça ? Clairement, je pense que le cycle est mort depuis quelque temps. Sincèrement, ça fait 3-4 ans qu'il... Le problème du Barça, c'est qu'on ne peut pas se contenter de gagner des titres et en même temps, on ne peut pas se contenter de jouer. On peut bien jouer mais il faut jouer bien d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'avais tendance à taquiner mes amis barcelonais en disant que c'est une secte footballistique. C'est exactement ça. Il y a Johan Cruyff, le père. Maintenant, il y a le fils. Il y a Guardiola, le fils et le Saint-Esprit Messi. À partir de là, ce qui est important, c'est que les supporters, les socios, veulent voir l'ADN de possession de jeu. Donc, vous pouvez, avec un jeu direct, comme essayer de le faire Valverde, essayer d'enchanter les pubs, mais ça ne les intéresse pas. Donc, il faut vraiment un joueur, un entraîneur qui est l'ADN hollandais, l'ADN barcelonais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée des Hollandais, le Barça était réputé pour un jeu dur, un jeu de bourrin, un peu comme dans le Pays Basque. Enfin, toute proportion gardée. Mais il y a eu cette révolution-là. Et là, maintenant, ils sont enchantés par ça et ils veulent un entraîneur avec de la... Je pense même que Guardiola pourrait revenir un jour. C'est une équipe qui se cherche, qui ne cherche pas l'identité, mais qui cherche un représentant de son identité, qui cherche un technicien capable d'adhérer totalement et de faire adhérer totalement les joueurs, notamment les nouveaux, à la méthode Barça. Je pense que tous les joueurs qui signent, ils savent à peu près à quoi s'attendre. Mais Messi prend tellement de place. Parfois, alors ça ne va peut-être pas être bien vu, tant pis. J'ai parfois l'impression que Messi prend autant de place que Totti à la fin vers la Roma. À la fin de 5e, Totti à la Roma empêchait des choses de se faire. Il ne fallait pas qu'il ait un 10 dans ses pattes. Il ne fallait pas qu'il ait un joueur du même profil que lui autour de lui. Et parfois, j'ai l'impression que Messi, alors toute proportionnelle, entre Totti et Messi, il y a vraiment un écart. Mais il va falloir peut-être aussi que certains joueurs importants acceptent d'être sur le déclin. Je pense à Messi en premier, par exemple. Mais ça, c'est parce que je vais faire Cocorico, je vais faire le Chauvin, et j'ai envie de défendre la venue de Griezmann. Et j'aimerais que Griezmann puisse enfin jouer à pleine position de ses moyens dans cette équipe et notamment sur le front de l'attaque. Est-il vraiment sur le déclin, Messi ? Je pense qu'il a encore trois ans. Même s'il est sur le déclin, il a une telle influence sur ce club. Et moi, je pense que c'est un problème. C'est un produit mondial. Quand il a torsé Abidal, je suis désolé. Oui, mais Messi représente... C'est parce que c'est lui qui le dit. Mais ce qu'a dit Abidal, pour moi, je suis sûr qu'en filigrane, c'est vrai ce que dit Abidal. C'est la vérité. Il ne peut pas se le permettre. Pourquoi il ne peut pas se le permettre ? Parce qu'il a son rôle, ses directeurs sportifs, mais on sait très bien qu'il a le pouvoir au Barça. Messi pèse 142 millions de followers. C'est plus qu'un pays. Quand Messi a envoyé son poste, ça a été la révolution. Tout le monde commençait à penser à sa revalorisation. Ça a complètement bouleversé le club. On ne peut pas se permettre avec ce genre de joueurs-là. Et c'est de la faute des dirigeants aussi, parce qu'un club comme le Barça, qui est un club emblématique... Qui dit « n'est-ce qu'un club, n'est-ce qu'un club ? » Mais c'est un pays... C'est Messi qui aimait ce qu'il y a le club. Messi plus que le club. Et c'est dommage, puisque le Barça... Et ça, par contre, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, l'institution. En Espagne, non. Oui, mais en Espagne, non, en Espagne, ils n'en parlent jamais. On va me taxer de bons parisiens. Mais voilà encore un exemple. On a le même cas à Paris. Ça a fait des tonnes de journaux. Mais ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique de l'état d'esprit du bonhomme. C'est un gars qui, clairement, il fagocite tout. C'est lui qui décide de qui il veut, qui doit jouer en attaque. C'est lui qui décide de qui on signe. C'est lui qui décide de tout. Et de qui on vit aussi, parce que Val Verde, je suis désolé, on l'a viré, il était premier du championnat. Il était premier du championnat. Et puis il a insisté pour garder tête à Martineau il n'est vraiment pas l'unanimité dans le vestiaire. C'était un proche de Messi. Comme dit Rony, on parle d'institution, mais c'est le même problème partout. Les joueurs auprès d'une envergure supérieure au club. Le problème d'Abidal, c'est qu'il n'a pas la légitimité, entre guillemets, pour se permettre de dire ça. Il n'est pas catalan. C'est une pièce rapportée. Il n'est pas catalan. Regarde Piqué. Et au-delà de ça, ce serait même Zavi. Zavi peut dire ce qu'il veut. Piqué peut dire ce qu'il veut. Voilà, Piqué. Tu ne pèses pas assez. Et Nathan dit quelque chose de fort puisque aujourd'hui, le monde du football avec ses grandes stars, c'est aussi ça. Ça se joue aussi sur les réseaux sociaux avec 142 millions de followers. C'est énorme. T'imagines ? Moi, je prends les... Le mec, limite, si c'est un pays, il est aussi puissant que la Chine. C'est ça. Enfin, à toute proportion gardée, en Chine, ils sont des milliards. Voilà. Mais ils sont aussi nombreux que le Japon. C'est énorme. C'est énorme. Mais moi, je vois Piqué qui, par exemple, maintenant, a décidé de ne plus répondre aux médias et de ne passer que par sa chaîne. Et il dit, finalement, je dis ce que je veux et j'ai le retour que je veux. Et on va prendre un exemple tout bête. Vous regardez le Twitter d'Mbappé ? Dès qu'il marque un super but, tu as 40 ou 50 supporters du Real qui disent bravo, bravo, Messi, muchas gracias, bravo, bravo. Mais ça veut dire quoi, ça, Mbappé, bravo, bravo ? C'est-à-dire que, quelque part, Florentino Perez, il n'a même plus besoin de passer un coup de fil à Mbappé pour lui dire à quel point son club le veut. Vu qu'il a mandaté... Alors, je ne sais pas si c'est propre à des clubs comme gérés par des socios, mais tu regardes le mur de Mbappé, la piche nette qu'il met là contre Dijon, tu as 25... Les premiers mecs à commenter, c'est des supporters du Real Madrid. Ah ! Ah ! Ah ! Une nouvelle méthode de communication. Le mec n'a même plus besoin de t'appeler et de négocier. Tu dragues tout doucement, but après but, semaine après semaine, le joueur que tu veux en envoyant en numéro 1 les supporters en disant aller charger un peu la page Twitter du buteur qu'on veut avoir et le mec, il va venir tout seul. Et puis, quand ils ont présenté hasard, c'était un peu humiliant pour lui. Il y avait 30-40 000 personnes à vers une épouse. Ils ont tous chanté Quelle est Mbappé ? Quelle est Mbappé ? Quelle est Mbappé ? Donc, ils veulent Mbappé. Le Real veut les plus grandes étoiles. Donc, ils veulent Mbappé. Je pense qu'ils l'auront. Peut-être pas dans les deux ans parce que le Paris Saint-Germain a appris à se faire respecter sur le marché des transferts. Notamment avec l'épisode de ce qu'il a. Notamment avec Neymar, avec Cavani. Et ils lui ont dit clairement écoute, si tu veux partir, ça attendra deux ans. En fait, au début, c'est vrai que là-dessus, le PSG est passé pour une vache à l'église. Le laps de temps, où on a payé plus cher les joueurs, était facilement bernable, entre guillemets. Le laps de temps, où Léonardo n'était pas là. Mais dès que Léonardo est revenu, au début, il n'y avait pas de dépenses mirobolantes. Dès qu'il est parti, ils ont un peu profité de la faiblesse, de la connaissance du métier et de la négociation de l'équipe dirigeante. D'ailleurs, tu peux te poser la question comment Inter ou Enrique n'ont pas pu faire mieux alors qu'il était bon à porte. Bon, bref, c'est une autre histoire. Et depuis que Léonardo est revenu, l'œil sur les finances et la négociation est plus compliquée quand même. Non, mais c'est... Moi, j'ai... Après, tout le monde n'est pas du même avis. Chacun a un avis. Il faut le respecter. Mais quand on prend un gars comme Léonardo, quand il arrive au Paris Saint-Germain, rappelez-vous, cette saison, au début de saison, il vous dit non, non, cette année, il ne voit pas de recrutement bling-bling. C'est une année... C'est un peu une année de transition. C'est aussi, quelque part, ôter de la pression sur l'effectif. Derrière la sortie de dimanche, c'est pareil, c'est dans la même veine. Et c'est vraiment un mec qui s'est manié la communication. Je ne sais pas où il a appris. Pour moi, c'est lui le patron. Mais c'est le patron. Quand Cavani appelle Al-Khelaifi, là, avant la fin du Mercato, Al-Khelaifi ne lui répond pas. Avant, il lui aurait répondu parce qu'il allait au baptême, au bar mitzvah, au machin, il allait à tout. Mais là, du coup, il ne lui a pas répondu, lui disant, en fait, lui signifiant très clairement, c'est Leonardo qui gère. Et aujourd'hui, tu n'entends plus le président. C'est juste ce que vous dites parce qu'en fait, pendant qu'il n'est pas là, c'était un peu la foire. Et d'ailleurs, il a la même communication qu'un gars comme Zidane qui, même s'il veut des joueurs, pendant toute la saison, va dire, je crois en mon groupe, je crois en mon groupe, je crois en mon groupe. Et à l'inter-saison, il va s'agiter, mais tout le temps parce qu'il sait très bien qu'ils vont lui rendre la confiance, même si c'est faux. Et Leonardo est indispensable maintenant au Paris Saint-Germain, il faut quand même le dire. Et je pense que la seule critique qu'on puisse faire au Paris Saint-Germain, c'est d'avoir écarté ce gars-là pendant un certain temps. Surtout que Nasser El-Kaifi, il a une dimension un peu courtisante, c'est l'ami du prince, il a mis des joueurs, il va voir Aurier alors qu'il est suspendu, qu'il l'insultait. Donc, il instillait quand même une fragilité chez ses entraîneurs alors que Leonardo, c'est le protecteur. C'est le protecteur, c'est clair. Messieurs, merci. Pour cette première partie, on va la terminer en beauté avec notre traditionnelle quiz. On cherche nos rires. Eh oui. Hier, j'étais tenté. Est-ce que je regarde les réponses ? Non, je ne regarde pas parce que je ne les ai pas les questions, mais vu que je sais que tu poses beaucoup de questions sur le dernier match de la grille, j'ai voulu faire une... Les quatre dernières questions sont tout le temps sur le dernier match de la grille. Je n'ai pas voulu tricher. Non, il n'y a pas de tricher. C'est de la préparation. Alors, les amis, on commence par notre C'est qui il a dit et on en a un peu parlé, donc on a beaucoup parlé d'ailleurs de celui-là en début de commentaires, si on peut dire ça comme ça. C'est qui il a dit Tourelle est le pire Louis Fernandez depuis l'arrivée du Qatar. Est-ce Ancelotti, Emery ou Fernandez ? C'était Louis Fernandez qui, pour ma part, j'estime que c'est une arnaque du football. Mais bon, ça m'engage comme... Il vous a fait quelque chose de football ? J'avais beaucoup aimé ce que Duprat avait dit sur Fernandez à un moment donné. J'invite tes spectateurs à aller voir. Parce qu'il ne croit pas du tout à... C'est à l'époque de... Il conseillait Lévi-Antonin Gaillard. Ah oui, il était conseillé. Et à cause de lui, en partie, le club est descendu à cause de mauvaises décisions. Il disait... Il avait dit quand on confie la responsabilité d'un club historique que mon père a construit à des individus comme ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des résultats. C'est qu'il a dit il a été sincère avec moi au sujet de Juninho. Est-ce... De Paille, Tuzar ou Bruno Guimaraes ? Bruno Guimaraes ? Bruno Guimaraes. Oui, il a parlé de Juninho en disant qu'il a été sincère avec moi. Il a signé, donc il a choisi Lyon. 2-0, qu'on attend Luce. Vous voyez que des fois, la réponse se trouve dans les dernières propositions. mon chère Snorri. Deux fois d'affilée d'ailleurs. Anis, c'est qu'il a dit la situation de Toulouse rendra le match difficile. Cyprien, Viera ou Attal ? Viera. Viera, bon, point pour Snorri. On ne jouera désormais, les amis, plus au foot le 5 mai en France puisque ça y est, en hommage aux victimes de Furiani, la proposition de loi a été votée aujourd'hui, d'ailleurs jeudi, donc à l'Assemblée nationale. C'est qu'il a dit c'est une très bonne nouvelle, une grande satisfaction et un soulagement. Est-ce Josefa Goudicieli, le président du collectif des victimes du 5 mai 92, le député Michel Castellani ou encore le speaker Jean-Pierre Paoli ? Le premier ? Le premier, Josefa Goudicieli. Alors moi je voulais dire son nom entier, tu vois. 3-1 pour Nathan. Deuxième partie du quiz, les amis. Quel était le score de la rencontre Snorri ? Non mais je n'ai pas révisé. Quel était le score de la rencontre à l'Allée, donc entre Marseille et Lille ? 2-1. 2-0. 2-1, le point de port Nathan Luce, 4-1. Le 24 avril 2018, Marseille, il emporte 5 buts à 1. Deux joueurs marseillais ont inscrit un doublé. Étès ? Ocampos Payet, Payet Mitroglou ou Thauvin Mitroglou ? Thauvin Mitroglou. Thauvin Mitroglou, le point de port. Snorri, 4-2, il revient. Allez ! Ça va, ça va tenir. C'est les couleurs de l'OM qui sont sûrement. Combien de fois Marseille l'a-t-il emporté face à Lille ? Est-ce 36, 28 ou 48 fois ? 36 ? Non. T'es droit tout le temps. 28 ? Non, c'était 48 fois. 36 victoires de Lille, 28 matchs nuls et 48 victoires de Marseille. Notre ami Nathan a une nouvelle fois remporté le coup. Je vais finir par me dépouiller avec toutes les bouteilles de champagne que je lui dois. Après chaque émission, Mario Moradel, je fais appel à vous. Je vous autorise à prendre un champonis. Allez les amis, on se retrouve dans un court instant. Le temps de marquer une petite respiration. On revient pour la deuxième partie et on va évoquer cette fameuse grille du loto foot 15. Il y a encore, je crois, il y a un pactole à gagner ce samedi. Et oui, il y a 600 000 euros à gagner au premier rang. Nous allons évoquer la grille numéro 21 du loto foot 15. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada